A partir d'aujourd'hui, tous les touristes qui voudront venir visiter Venise sur une journée devront avoir acheté un ticket d'entrée à 5 euros, c'est une première mondiale pour lutter contre le surtourisme qui abîme celle qu'on appelle la cité des doges. En Italie, un exemple, une première donc, mais en France, à Marseille par exemple, le parc national des Calanques a aussi mis en place des quotas de visiteurs pour protéger son site. Le tourisme de masse et l'écologie intéressent cet après-midi les élèves de 4e du collège Ali Alidi de Chiconis à Mayotte et c'est vous qui répondez à leurs questions, Didier Arino, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet de conseil pro-tourisme. D'abord, je voulais vous demander, cette décision prise à Venise, est-ce qu'elle peut vraiment dissuader, selon vous, certains touristes de se rendre à Venise les jours où il y a trop de monde ? Non, je ne pense pas que 5 euros dissuade la clientèle touristique de venir à Venise. Venise est une destination mythique et c'est un coût plus que raisonnable pour un lieu absolument exceptionnel, d'autant plus que la majorité des touristes décident de séjourner dans Venise. De plus, c'est une mesure qui sera mise en œuvre uniquement 30 jours dans l'année, ce qui est très peu. La conséquence, c'est des recettes supplémentaires pour la ville de Venise qui pourra peut-être investir dans la transition écologique et dans le fait de créer peut-être des digues pour éviter la montée des eaux ou améliorer l'expérience client, mais ça ne changera pas radicalement le flux touristique. Il faudrait des mesures beaucoup plus fortes. C'est déjà une mesure symbolique. C'est une mesure symbolique qui va certainement dans le bon sens, mais ça ne va pas complètement changer la donne touristique pour Venise. Allez, on commence avec une première question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Soham et je voudrais savoir si le tourisme a augmenté à Mayotte ces dix dernières années. Malheureusement, le tourisme à Mayotte n'a pas augmenté ces dix dernières années. Mayotte est une île qui est relativement peu attractive pour les touristes. D'une part parce qu'il y a tous les soucis de sécurité qui sont fortement médiatisés et puis assez peu de concurrence du transport aérien, ce qui fait que c'est une destination chère. L'essentiel du tourisme à Mayotte est un tourisme affinitaire. Il y a environ 50 000 touristes qui viennent à Mayotte. C'est plus que raisonnable pour une destination de 270 000 habitants. Parce que vous, vous y étiez allé en tant que touriste justement à Mayotte ? Absolument. Non, j'y suis allé en tant que touriste avec un petit bateau de croisière et pas un gros bateau de croisière. Et c'était très intéressant de découvrir ces traditions, ces habitants. C'est d'ailleurs un vrai dépaysement. Donc il y a de quoi faire à Mayotte sur le plan touristique ? Il y aurait de quoi faire à Mayotte sur le plan touristique, mais ça passe véritablement par une plus grande sécurité à Mayotte et puis des infrastructures un peu plus développées, tout en étant durables et plus ancrées dans le territoire. Ildana ? Étant donné que certaines villes ou pays limitent l'accès aux activités touristiques, quel est l'avenir du tourisme ? Alors l'avenir du tourisme, il est important en volume puisque chaque fois que les populations accèdent à un certain niveau de vie, une de leurs revendications, c'est de pouvoir partir en vacances, découvrir d'autres destinations. Et de ce fait, on a eu une croissance très importante avec l'élévation du niveau de vie, notamment en Asie, qui a été un booster considérable de l'activité touristique. Maintenant, plus il y a d'habitants avec un certain niveau de vie, plus il y a une activité touristique, donc plus il y a une utilisation du transport aérien, et plus notre planète est polluée. Ce que l'on peut dire, c'est que le surtourisme, c'est lorsque les populations n'arrivent plus à vivre normalement, ou lorsque les milieux sont affectés de façon importante. Et c'est pour cela que ça suppose d'intégrer des quotas, des restrictions. Sohazari. Dans quel pays il y a eu le plus de touristes après la période du Covid ? Alors la France est soi-disant la première destination touristique au monde. C'est lié à sa situation au cœur de l'Europe, mais ces chiffres sont un petit peu tronqués, car il y a beaucoup de très courts séjours, voire une clientèle de passage. C'est l'Espagne qui, en volume de séjours touristiques et de nuitées touristiques, est certainement la destination première dans le monde. Et si on prend les recettes, ce sont les États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a deux fois et demi plus de recettes du tourisme que dans notre pays. C'est lié au fait que, quand on part aux États-Unis, on y reste beaucoup plus longtemps avec des coûts du séjour touristique bien plus élevés. Céliane, à toi ? Quel impact a le tourisme sur l'écosystème ? Alors le tourisme, il a un impact sur l'écosystème, mais dans bien des cas, le tourisme, il a des vertus. Il permet à des territoires d'avoir un complément d'activité, sans oublier la valorisation des produits de terroir, des produits agricoles, des artisans. Donc le tourisme doit évoluer vers un tourisme beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire beaucoup plus au profit des populations locales. Mais il ne faut pas trop critiquer le tourisme, car c'est une chance pour notre pays, c'est une chance pour nos outre-mer. Soazari. Pourquoi la sécurité ne vérifie pas si les touristes ont pris des éléments comme les coraux, les cailloux, les pierres précieuses ? Alors tout cela passe par une sensibilisation en premier lieu. Les touristes sont souvent peu informés, ils ne connaissent pas véritablement les espaces naturels. Donc ça passe par de l'information, le fait de pouvoir mieux expliquer, de mieux valoriser ces espaces naturels, de mieux faire comprendre les us et coutumes des territoires. C'est la meilleure façon d'avoir une belle harmonie entre les touristes et les populations locales. C'est aussi indispensable pour valoriser les productions locales, et notamment les productions agricoles. Dans notre pays, on a toujours tendance à se critiquer, mais je crois que nous avons aussi des normes environnementales, des espaces protégés, des espaces naturels, et nous sommes bien en pointe dans ce domaine. Une dernière question avec toi, Zayan. Qu'est-ce qui attire le plus le tourisme dans le monde ? Est-ce que c'est l'infrastructure, la culture ou les paysages ? Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que de plus en plus, on a un touriste qui veut aller à la rencontre des populations, des territoires, comprendre, apprendre, découvrir. On peut dire que c'est un peu la fin d'un touriste qui se posait juste sur une plage. D'ailleurs, vous savez, les touristes, ils nous disent les vacances, ça coûte trop cher pour ne rien faire. Donc il y a une volonté de plus en plus forte de découvrir, d'apprendre, de partager et de revenir avec des souvenirs. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France Info Junior cet après-midi. Didier Arino, vous êtes le directeur général du cabinet de conseil Pro Tourisme. Merci aussi à l'enseignant de ses élèves de Mayotte, Michael Géraud. Merci à Estelle Fort et à Marie Mougin.